Salut à tous, c'est bien sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que vous attendez le plus au monde, c'est-à-dire les petits decks budget, les petits decks budget pour l'édition du coup Phyrexia. Alors les vidéos d'avant restent, enfin la vidéo d'avant sont pas forcément identiques, ça reste du standard, si vous les avez craftées récemment ou quoi, ça marche toujours. Par contre, celle-ci, enfin si vous regardez la vidéo quand elle est sortie il n'y a pas longtemps, par contre celle-ci va essayer de proposer des nouvelles versions avec les cartes de Phyrexia pour un petit peu de nouveauté, mais voilà, si jamais les decks ici ne vous plaisent pas, vous pouvez aller voir la vidéo d'avant. Les deux, Dominaria United et les deux vidéos d'avant. À chaque sortie d'extension, il y a une vidéo budget, ces decks-là ne sont pas outdated, juste là on vous propose deux decks qui sont très nouveaux et qui apportent une nouvelle mécanique de Phyrexia et Monorade Agro, parce qu'à notre sens, on le remet dans les vidéos à chaque fois, c'est le meilleur deck pour débuter et gagner à Magic Arena. Exactement. Merci beaucoup aux sponsors Playing by Magic Bazaar, code ValetPL 2023 sur la boutique, ça vous donne 50% de probabilité supplémentaire quand vous utilisez le code et ça nous soutient. Merci à tous, merci aussi à Vox. Merci beaucoup à Vox qui a une application d'enchaire en live, vous pouvez la télécharger et mettre le code parrainage ValetPL, ça nous soutient dès lors que vous effectuez votre premier achat. On live deux fois par mois au Profit de la Croix-Rouge, le mardi à 19h, là en ce moment c'est du Box Break de Booster Collector Phyrexia, ça régale. Voilà, venez nous voir, ça fait plaisir. Au Profit de la Croix-Rouge en plus, ça c'est formidable. Là, en ce moment, quand vous regardez cette vidéo, il est 18h, on est déjà en live, en train de caster le Pro Tour Philadelphie, venez nous voir, on en train de passer un moment exceptionnel. Tout le week-end, il y a du Limiter, il y a du Pioneer, on a des invités d'exception avec notre ami Guillaume Gauthier qui nous servira d'expert technique, ça va être vraiment exceptionnel. Exceptionnel, et il y a ça à gagner de la partie de MyGord, merci à eux. Merci les BG. Du coup, ces trois petits decks, on commence pas à dire Mer Prolif ? Allez c'est parti, le deck un peu sucré de la vidéo, la proposition. Alors on a augmenté un petit peu le budget de certains decks parce que maintenant, quand vous commencez, vous pouvez rentrer plus de codes sur Arena et du coup, vous avez beaucoup de ressources donc on se permet d'augmenter un petit peu le budget. Mais encore que ça va, ça va, ça dépend des decks. Quatre rares, si mythiques, c'est très gentil. Sachant que les mythiques, on a l'impression que c'est plus rare que des rares mais en fait, pas tant que ça parce que vous en utilisez moins par deck. Exactement. Vous avez plus besoin de jokers rares que de jokers mythiques. À cause des terrains notamment. C'est pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un deck prolifération qui est une mécanique du coup, qu'on peut voir sur l'augure expérimentale qui consiste en fait à rajouter un marqueur d'une sorte qu'un permanent ou un joueur en possède déjà de plus. Donc une créature a un marqueur plus 1, plus 1. Vous proliférez, vous pouvez en rajouter un dessus. À Plein the Locker a des marqueurs loyotés. Vous proliférez, vous pouvez rajouter un marqueur loyotés sur Plein the Locker. Et en fait, au moment où vous faites l'action de proliférer sur tous les permanents et les joueurs qui ont des marqueurs, vous pouvez en mettre un de plus. Et ça, c'est costaud. C'est ça. Et du coup, c'est un peu la base du deck. On va jouer du coup des cartes qui prolifèrent comme l'augure expérimentale. Ça vous permet de prendre une carte parmi les 3 du dessus et de proliférer. Noyade dans la Sanic qui tue une créature. Moins 4, moins 4 jusqu'à la fin du tour. Proliférez. Et on a un payoff de prolifération qui est Vencer. Lien de vie toxicant à chaque fois qu'on prolifère. Soit on crée une 3-3 à Sentinelle Creuse, qu'on voit juste à droite. Soit une créature artefact acquiert le vol et le lien de vie. Du coup, on peut le donner à la Sentinelle Creuse. C'est ça. Ce qui est plutôt sympathique. En créature également, on a l'hybride Videl, vol toxicant. Et quand on prolifère, on peut la renvoyer dans la main depuis notre cimetière. Et on a le siphonneur pestiféré, 2-2 vol toxic 1. En fait, on va essayer de mettre des petits marqueurs toxiques sur notre adversaire avec ses créatures-ci. Et ensuite proliférer. Et du coup, on peut rajouter des marqueurs poison grâce à la prolifération. Et tuer l'adversaire comme ça, potentiellement. C'est ça. La prologue à la Phyresie, pardon, permet de mettre un marqueur poison directement sur l'adversaire sans passer par les phases d'attaque et de piocher une carte. Petit anti-bête avec exterminer. Petit contre avec connaisse la fin. Une fois que l'adversaire a 3 marqueurs poison sur lui, c'est un contre-sort pour 2 malades. Donc c'est très très fort. Pour les tours 2, j'ai fait le tour. Et ensuite, on a les planes au cœur. Du coup, c'est bien de proliférer sur les planes au cœur. On en a 3 qui sont excellents ici. Sorin qui va faire des créatures 2-3 vols lifelink en moins 2 ou bien vous faire piocher une carte avec le plus 1. Enfin, en gros, piocher une carte. Vous regardez la carte, vous perdez des points de vie. Teferi qui va faire piocher des cartes avec son 0, gagner des marquabilités quand vous piochez des cartes et créer des 2-2 vigilances qui gonflent également comme lui quand vous piochez des cartes. Des copies de lui, entre guillemets. Qui gonflent aussi avec la prolifération. Donc quand vous proliférez, ça gonfle Teferi mais aussi les tokens qu'il aura créé. Ça, ça marche bien. À partir du moment où le token a un marqueur, ça gonfle. Evraska qui prolifère en 0 et qui fait piocher des cartes. Donc c'est hyper bien. Moins 2, elle transforme une créature pendant un artefact de trésor. Donc ça la nullifie complètement. En gros, c'est comme si vous détruisiez une créature. Et on n'a pas parlé des ultis, des moins 7, moins 12 et moins 9. Ça a gagné la partie quand vous gagnez. Parce que vous gagnez la partie généralement quand vous l'utilisez. Voilà ce petit deck. Pas forcément simple à prendre en main. Il faut bien gérer vos cartes, vos ressources. Vous devez aller chercher des moteurs comme Vencer qui est assez fort qui vous permet de gagner la partie si vous gérez bien les attaques avec la Sentinelle Creuse. Ou bien vos Plains Walker qui, n'importe lequel des 3, peuvent vous faire gagner la partie s'il reste sur le board suffisamment 11 ans. Très très bon. Quelques avantages à jouer ce deck-là. Les cartes rares et mythiques qu'on vous fait crafter sont toutes des bonnes cartes. Surtout les mythiques parce que c'est des bons Plains Walker. Les cartes que vous ne réutiliserez pas sont que des communes et des unko. Je pense à Cycraner Pestiféré et à Hybrid Videl. Le reste sont des cartes plutôt acceptables. En plus, le fait de proliférer, vous pouvez tuer au Marqueur Poison mais sinon vous pouvez juste grossir vos Plains Walker. Donc vous avez un peu deux plans de jeu en un et à côté de ça, c'est un deck contrôle avec juste de l'interaction. Pour débuter, ce n'est pas forcément le deck le plus facile à prendre en main mais si vous vous sentez un petit peu curieux et envie d'en découdre, c'est une proposition qui en plus met en avant une nouvelle mécanique de Phyrexa. C'est la proposition supplée de la vidéo. Maintenant, on va passer sur deux autres decks qui sont plus faciles à prendre en main et qui vous feront évidemment gagner plus facilement des parties sur le ladder. Encore une fois, si vous voulez améliorer vos decks, la première chose à faire, c'est d'améliorer la main à base. Donc dès que vous avez des terrains rares dans les bonnes couleurs, rajoutez-les à vos decks et puis ça améliore. Sauf à celui-là, du coup, il y a déjà 20 montagnes. Ça, c'est la meilleure proposition. C'est le deck le plus fort. Si jamais tu commences Magic Arena et que tu n'as jamais joué à Magic, tu craftes ça, tu prends ça en main, tu fais quelques games, tu vas vite commencer à gagner, prendre du plaisir, monter en ladder, pouvoir crafter d'autres cartes et améliorer ce deck-là pour le transformer lui, à la différence du Dimir qui n'aura pas vocation à devenir un deck compétitif. Ce deck-là a une version compétitive qui n'est pas du tout loin de ce deck-là. Quelques landes par-ci, par-là, quelques rares supplémentaires, mais on est très très proches et un side si tu veux jouer en BO3. Mais voilà, ce deck-là, c'est vraiment du prêt-à-jouer. On a beaucoup de cartes d'agression, donc beaucoup de tourins pour commencer à rentrer des dégâts avec des créatures qui vont pouvoir attaquer dès le tour où elles arrivent en jeu. Je pense à la vibrance du Monastère et au Poussin de Phénix, à la célérité, pour les rendre plus grosses, notamment un Poussin de Phénix qui a le vol si jamais le terrain est bloqué par les créatures de l'adversaire, par exemple. Le Kumano affronte Kakanzan qui a une très très bonne carte aussi pour grossir vos créatures, mettre des dégâts et continuer à pousser l'agression encore une fois avec une carte très véloce parce qu'elle a aussi la célérité. Le but est de vraiment tuer l'adversaire le plus rapidement possible. Que des cartes célérité ici. Notre ami Skoui fait le don et adversaire à Soif et de Sang. L'adversaire permet de rejouer des sorts plus tard dans la partie ou être un tour 2 d'agression. Les sorts que vous rejouez c'est les frappes foudroyantes, les s'amuser avec le feu ou les impulsions téméraires. Fais le don pareil, c'est une carte qui attaque rapidement et qui si jamais en plus il subit des dégâts vous permet de faire un peu de value, c'est-à-dire de piocher des cartes et du coup d'avoir plus de cartes à disposition pour continuer à mettre de la pression à votre adversaire. La flamme des chiqueteuses, on est obligé, on est dans un format avec Shouldred. Shouldred c'est la fameuse créature noire qui est 4-5 pour 4 mana que vous allez avoir du mal à battre au début dans le format. Pour la tuer, il va falloir ou avoir un board très très large pour pouvoir attaquer à travers ou alors avoir 2 anti-bets, une frappe foudroyante et un s'amuser avec le feu ou alors tout simplement et c'est pour ça qu'on les joue une seule petite flamme des chiqueteuses. Donc cette carte-là, quand vous affrontez un deck noir, gardez-la bien au chaud pour cibler la Shouldred de votre adversaire. C'est ça. Et puis ensuite, les dernières cartes dont on n'a pas parlé, les cartes qui vont gérer les créatures ou la bouche de votre adversaire parce que vous pouvez mettre les dégâts directement dans sa tête et l'impulsion téméraire qui permet du coup de piocher les cartes et surtout d'être rejoué du cimetière avec l'adversaire quand on l'a kické. Simple, concis, facile, efficace. Vraiment, tu ne veux pas te prendre la tête, tu débutes Magic Arena, tu craftes ça. C'est très très bien et vous allez rosser. Franchement comparé au deck que vous avez quand vous lancez le jeu. Tu vas rosser des mecs qui jouent des decks compétitifs avec ça. Ah oui, clairement. Parce que tu as des sorties où tu vois les cartes qu'un deck compétitif jouerait. Exactement. Donc il n'y aura aucune différence. Zou, et ensuite, la dernière proposition, Célestia Toxique. C'est l'entregue. C'est à la fois sucré, un peu meilleur que Dimir, mais voilà, quand même costaud, mais en même temps moins optimisé et optimisable surtout que Monored. Ouais, un peu plus de rares. Il y en avait 7 dans le deck Monored et 3 mythiques, je crois. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Là, il y a 15 rares, il me semble, avec les prêtresses, Skrelv, les seins de Skrelv et Contaminateur en flé. Mais c'est que des bonnes rares. Par contre, c'est que des bonnes rares. C'est que des cartes vont être un peu plus compétitifs si vous le souhaitez. Du coup, vous ne perdez pas vos jokers. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a que la main à base quasiment améliorée. Là, vraiment, c'est ça. C'est la main à base en priorité parce que ça va te permettre d'être beaucoup plus facilement sûr de jouer tes tourins dans les bonnes couleurs. Ouais. Parce que là, du coup, on est obligé de jouer des terrains qui arrivent en jeu engagé et donc forcément, ça ne nous permet pas de jouer notre Skrelv, notre cœur rampant ou notre prêtresse dès le tourin si jamais on n'a que ces terrains-là en main. Donc évidemment, c'est la première chose que vous allez upgrade et c'est vrai, tu as raison, le deck n'est pas beaucoup plus upgradable de toute façon. C'est ça. Alors là, mécanique principale, c'est un petit peu comme le deck d'Hymia, le bleu noir de tout à l'heure. C'est la mécanique toxique sauf que là, au lieu d'être un deck contrôle, on va être un deck agressif. On va agresser l'adversaire avec nos créatures. On a Skrelv, le cœur rampant et la prêtresse qui vont tous toxiques 1. Donc ça va mettre des marqueurs poison dès les premiers tours. Ensuite, en tour 2, on a le dueliste, pareil, Skrelv qui sont au final des Skrelv qui n'ont pas de capacité, qui ont juste toxique 1 ne peut pas bloquer. On va en créer tous les tours. On a ça, 4 Toxic 1 qui va gérer les bloqueurs potentiellement adverses. Il y en a de Contaminateur qui est là pour clore le game parce que du coup, il va mettre des points avec son piétinement et juste un point permet de mettre Toxic 1 et de proliférer. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, rajouter des marqueurs poison et ça, c'est très costaud. Pour tuer l'adversaire à distance, on a la prêtresse aussi. Quand vous la ciblez avec des sorts, par exemple, le Courage à la Ferme, vous allez pouvoir mettre des marqueurs poison à distance. Du coup, c'est un combo très intéressant. Vous allez cibler une de vos créatures tant que vous avez la prêtresse avec Courage à la Ferme deux fois. Donc ça va mettre deux marqueurs et Vigilance et ça va mettre deux marqueurs poison sur l'adversaire. Si vous avez plusieurs prêtresses, ça se cumule. Chaque fois que vous allez cibler une de vos créatures, vous allez mettre autant de marqueurs poison que non de prêtresses que vous avez en jeu et du coup, quand vous ne pouvez plus passer par le board, vous pouvez passer comme ça, par exemple. C'est ça. Ça marche bien avec le dualiste à mâchoire qui a aussi la double initiative et du coup, qui gagne vraiment à être buffé par Courage à la Ferme. Ouais. Déc agressif, ça parait pas très compliqué à jouer. Une fois que vous avez compris un petit peu les mécaniques, ce qui est le plus compliqué vraiment, c'est de gérer quand vous allez tuer à distance avec prêtresses quand est-ce qu'il faut garder vos Courages à la Ferme on va pas dire. Et Screl, on n'hésite pas aussi à donner la protection, enfin pas la protection, mais une sorte de protection à vos créatures. Elle devient du coup toxique. Défense télismanique contre une couleur et ne peut pas être bloqué par cette couleur-là que vous avez choisi. Et bien souvent, contre le deck, vous dites la couleur dominante du board, il peut pas la bloquer. Et vu que ça met Toxic 1 à la créature, ça se rajoute même si elle a déjà Toxic 1. Donc si vous le faites sur un cœur rampant, en fait, c'est comme s'il avait Toxic 2. Il va deux fois mettre ses marqueurs quand il touche et ça permet aussi d'avoir un petit peu de reach, un peu de portée pour aller tuer les adversaires qui auraient déjà construit un board et vous bloquerez vos créatures avec les leurs. C'est ça. Il y a un tout petit avantage à jouer ce deck-là en budget, c'est la présence d'Ossification. Ossification qui est un des meilleurs anti-bet du format mais qui vous demande d'avoir un terrain de base. Et c'est vrai que dans les versions plus optimisées, on va avoir beaucoup de terrain non-base et on ne pourra pas jouer Ossification. Donc ça sera un deck qui sera plus agressif avec moins de réactions mais vu que là, nous, on est sur une mana base avec beaucoup de basiques, autant jouer le meilleur anti-bet du format quand vous jouez des basiques. Donc vous voyez, par rapport à une version très optimisée, vous avez quand même dans la balance un petit avantage avec cette Ossification-là qui va pouvoir prendre n'importe quel bloqueur de votre adversaire. Exact. C'est tout je crois pour ces decks budget. Comme d'habitude, dites-nous en commentaire comment ça se passe. Il y a toujours les gens qui font ça sur les vidéos budget, ça nous régale. Peu importe quand vous découvrez la vidéo d'ailleurs. Vous nous dites quel deck vous avez créé, si vous le conseillez ou pas aux autres. Après, faites quelques games. Si vous faites deux games, vous les perdez. Peut-être qu'il faut aussi prendre le deck en main. Ça va vous demander un certain niveau de jeu entre guillemets. Alors, pas de fou non plus. Mais si tu débutes vraiment Magic Arena, tu ne vas peut-être pas bien jouer ton deck dès le début. C'est ça. La différence de Monorade où tu peux un peu autopiloter ton deck et pousser les cartes. Voilà. Si on devait recommander un seul deck, ce serait Monorade aggro, meilleur deck de cette tournée dans chaque vidéo. Voilà. Pour le coup, entre les deux nouveaux decks, je trouve que les deux se valent. C'est vraiment différentes stratégies à mettre en place. Personnellement, je préférerais débuter moi en tant que joueur avec Celestine Atoxique. Il y a une vraie sensation de puissance. Tu clous les games très vite. Tu engranges surtout beaucoup d'expériences parce que tu fais beaucoup plus vite de games. Donc ça, c'est cool. Dimir proliffe. Une fois que j'ai fait un peu un tour avec Celestine Atoxique, je me dirais ah tiens, j'ai bien envie de voir l'opposé. Un petit plaisir coupable à avoir un plan de soccer qui reste sur le champ de bataille. Tu prolifères dessus. Tu fais des trucs un peu impressionnants. Donc voilà, c'est vraiment le plaisir coupable mais c'est un peu plus exotique à ne pas mettre entre toutes les mains ou en tout cas pas forcément dès le début. Voilà, voilà. Écoutez, ça conclut cette vidéo. Si vous voulez découvrir d'autres tutos, il y a une playlist sur notre chaîne avec tous nos tutos. Certains ont l'air de dater un peu mais ne vous inquiétez pas. S'il n'y a pas d'autres versions de ces tutos, ça veut dire que ces tutos sont toujours un jour. Donc n'hésitez pas. Il n'y a que les decks budgets qui ne sont outdated au bout de quelques mois puisque le standard évidemment change. Je passe en live et on répond à toutes vos questions. Bien évidemment, les liens sont en description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValplmagicarenaFR et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501